En date du 20 novembre 2021, c'est-à-dire samedi dernier, à Bouguindana, le CNE de DFTD a organisé ce qu'elle appelle la journée du combattant, qui en réalité n'est que l'exaltation du milicien terroriste et génocidaire qui a passé dix ans à pourchasser les Tutsis, à les arrêter, à les trier sur les voies publiques pour les massacrer, et qui justement avait, donc la même organisation avait attaqué le camp où se trouvaient les rescapés des Tutsis de 1993, là-bas à Bouguindana, où justement ils ont fait 648 morts. C'était donc une occasion pour nous d'abord de souligner, de condamner avec la plus grande énergie cette torture morale imposée aux rescapés. Nous avons en outre profité de l'occasion pour rappeler à l'opinion tant nationale qu'international que voir une organisation au pouvoir célébrer une journée du milicien sur les tombes, même où gisent ces milliers de victimes, relève d'une persécution continue que le CNE de DFTD aujourd'hui, du moins au pouvoir au Burundi, inflige depuis des années, rescapée par tous les se trouvent, à commencer par le Bouguindana, mais aussi dans d'autres camps de déplacés intérieurs. Et nous avons également souligné que pour comprendre ce comportement relevant de cette situation atypique où le pays est dirigé par une organisation déjà étiquetée comme terroriste et génocidaire, c'est simplement parce qu'ils n'ont jamais été traduits en justice pour leurs crimes. Et puis le même CNE de DFTD, il a été l'occasion de rappeler qu'en date du 21 mai 1995 à Bouguindana, c'était au Zahir à l'époque, aujourd'hui c'est en République démocratique du Congo. Le CNE de DFTD donc avait signé une convention de coopération avec les ex-FAR qui venaient de commettre l'opprobre au Rwanda. Et entre autres objectifs, justement, il était question de mener ce qu'ils appelaient la lutte pour la libération de la soi-disant nation Barutu, en commençant par le Burundi, puis en poursuivant cela au Rwanda. Bref, c'était l'occasion pour notre organisation, on le rappelait donc au monde, en commençant par les Nations Unies, qu'il est grand temps que l'on applique les recommandations de l'accord de Rwanda pour la paix en République démocratique du Congo. L'accord a été signé le 23 juillet 1999 et il est stipulé dans l'annexe A, chapitre 9, qu'il faut démanteler et interdire les forces négatives qui se trouvaient sur le territoire de la République démocratique du Congo et en tête desquels figurait justement le CNE de DFTD aujourd'hui au pouvoir. C'est pour cela que nous avons dit que quelques aérissants, quelques dérangeurs, quelques gens qui ont cette situation puissent être où le milicien impuni pousse le trépidant jusqu'à d'abord rebaptiser ses crimes en combat pour la démocratie, pour la paix, et en rebaptisant le milicien impuni en combattant de la liberté ou en héros de la démocratie, eh bien c'est compréhensible parce que tant et aussi longtemps que le pays sera dirigé par une organisation qui a été étiquetée par l'ONU comme je me suis dit, eh bien on ne peut pas s'attendre à autre chose que cela. C'est donc l'occasion pour nous, ça a été l'occasion pour nous de réaffirmer notre ferme engagement à ne jamais baisser les bras, à continuer le travail d'alerte, à continuer le travail de mémoire, à informer ceux qui ne le sauraient pas et à rappeler à ceux qui ont tendance à l'oublier pour l'une ou l'autre raison que la situation atypique au Burundi doit justement produire de ces cas de tortue immorale infligée aux rescapés. Et enfin donc c'était pour nous aussi l'occasion de souligner ou plutôt de rappeler à ces rescapés, torturés jour et nuit moralement, que nous sommes à leur côté, que quelque soit la longueur de la nuit, le soleil finit par se lever et que nous pensons, nous croyons fermement qu'on aboutira à la traduction en justice de ces criminels impunis et impunitants qui se trouvent au pouvoir au Burundi.